Il est 19h, tu es quelque part en l'an 2000 et c'est incroyable tout ce qui se passe sur cette planète, dans cet univers et quelques dimensions parallèles, je dois te l'avouer. Ceci dit, si tu as 19h pile présent dans cette coordonnée spatio-temporelle, ça veut dire que tu veux regarder ton The Big Game Ski de 19h. Et tu as bien raison, puisqu'aujourd'hui on va encore replonger dans notre encyclopédie des shmups et on va filer dans les années 88, qui sont très très faciles à écrire, parce que même un idiot peut l'écrire, quoi, 88. D'ailleurs c'est pour ça qu'en général, les t-shirts de football américains, c'est le numéro 88 qu'on voit très souvent. Mais je m'égare et on va parler de ce syndrome qui a touché la France en premier, mais qui existe également au Japon, c'est-à-dire les frères ennemis. Oui, nous en France on a eu, ben, non pas ça, mais Dupont et Dupont. Et ben les japonais, eux, vu que c'est des gros malins, ils ont eu Asura, Asuka et Asuka. Tu y crois à toi ? Et en plus, on pourrait dire que c'est un mélange entre les Dupont et Dupont et Tanguy et la Verdure, quelque part, quoi, je ne sais pas. Il y a quelque chose de très osé là-dessous. Et je ne connais absolument pas ce shmup vers lequel nous nous aventurons pas plus tard que maintenant. Et mon appréhension est à son apogée, on va dire les choses telles qu'elles sont. Asuka et Asuka, on est tout à toi. Si tu ne me fais pas un feu de démarrage, vraiment. Il est vraiment noir, ton écran, quand même, tu sais. Mais noir, voilà, l'autre noir, le noir royal, c'est ça. Alors, Taito, qu'est-ce que tu nous as réservé comme petite friandise ? Ouh, nom de... Ah, des dinosaures, des tanks et des avions. Ça se présente plutôt pas mal, moi, je pense. Petite démo, mounette. Ah, ça groove, hein. Bon, ça groove moins pour les déplacements qu'ont l'air un poiret, un poil raide. Oui, j'ai soupiré, parce que, dans mon esprit, ce mot s'est imprimé en lettre de feu. C'est pas gagné. Comment ça, c'est pas un mot, c'est une phrase. Oui, bah, c'est c'est pas gagné, quand même, je vous le dis. On va pas faire de détour pour entamer le stream, hein. Vous me connaissez, je suis aimable, mais... Si on pouvait s'en sortir à la cinquième minute précise, je serais prêt à faire autre chose, même la vaisselle, pour échapper à ce titre, je pense. Je le sens pas, je le sens vraiment pas, voilà. Avions, bombes, trois bombes, trois avions. Redlands Tidal, les déplacements, il y a une petite inertie à la con. Alors, vous ne pouvez pas la ressentir, il faut vraiment avoir le pas d'en main pour... Mais je vous garantis qu'il y a une toute petite micro-inertie, ça devait être pour faire un peu l'effet flottant de l'aéronef, quoi, qui se déplace dans le ciel, de manière si somptueuse et généreuse pour se diriger vers une boulette qui, fatalement, l'éclatera. Bon, on voit que niveau processeur audio, 4 voix est comme chez toi. Et oui, j'ai utilisé une bombe. Vous me connaissez, je suis un grand gourmand. Alors, ce jeu est un poil inquiétant quand même. Parce qu'on est en 1988. On vient de quitter la génération 8 bits. On arrive sur la génération 16-32 bits. Oui, je parle de bits pendant la stream-in, je ne sais pas. Et, et, et. On a déjà un environnement du graphisme qui est pauvre. Alors, le scrolling est impeccable. Bah, il peut. Parce que, le truc, là, je ne suis même pas certain qu'il y a 32 couleurs. On va dire si, mais, 32 couleurs, en plus, je choisis, avec la palette par défaut, je pense. Je ne sais pas. Il y a un truc qui ne va pas, déjà. Après, sur le gameplay, on va aller jusqu'à un potentiel boss, parce que je ne désespère pas d'avoir un boss un jour. Vu mon grand skill de, 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 de pilote chevronné de chez Top Gun. Oh, les bourritages puent, les graphismes puent, le gameplay est juste bidon. J'ai qu'une envie, c'est de perdre. Je vous le dis tout de suite. C'est un peu comme Ripley dans, dans, c'est le troisième Alien, c'est ça ? Elle découvre ses clones dans le laboratoire, plus ou moins raté et mort, conservé dans le formule. Et puis, qu'elle trouve, euh, une de ses clones en train de crever, plus ou moins sur une civière, là. Qui lui dit juste, tuer moi. C'est exactement ça. Je suis Sigourney Weaver. Je suis Ripley. Avec un dièse devant. Il ne faut pas me faire endurer des trucs comme ça. Là, à la limite, je préférerais que le jeu me mette des branlées. Parce que j'aurais déjà fini ma partie et je vous parlerais déjà d'un autre titre. Parce qu'on ne saurait même pas que ce titre, je voulais streamer, quoi. Non, je continue. Ça va faire de bon cœur, tu vois. C'est pas la peine de faire ça. Parce que... Ça reste toujours aussi moche. On voit tes tiles de 32 sur 32. Tu ne vas pas faire le gros barbeau. Ah, regarde, j'ai un scroll super rapide. Ouais, mais là, tu vas donner envie de gerber aux mômes qui vont manger une base juste avant. Ça va être dégueulasse. Non, merde, elle doit être furate. Et... T'as rien gagné. Personne veut rejouer avec toi. Ce jeu est le bonnet d'âne des élèves de la classe. J'aurais flanc sous la main. Il me dirait la même chose. Je vous laisse vous extasier un peu sur l'audio, parce qu'il y a du gros. Putain, ce Bitmap Artwork, chargé à mort de toutes les capacités que 16 couleurs pouvaient permettre. Parce qu'on en avait 16 autres réservés pour tous les objets au-dessus. Oui, je vous spoil un peu comment c'est fait un jeu. Ah, et... C'est pas de la magie, du soft. Il faut arrêter de croire ça. Les développeurs ne sont pas les vieux. C'est juste des andouilles comme les autres qui ont mieux compris et plus vite que les autres, Certaines choses. Je crois que je spoil ce soir. C'est le stream de tous les spoils. Et donc, en fait, quand tu fais un jeu comme ça, T'as une partie à faire. C'est ton décor. Et t'as une partie à faire. C'est ton vaisseau. Et idéalement pour que le programmeur voit la vie en rose, C'est sympa de lui dissocier la palette de ce qui est utilisé en décor De la palette de ce qui est utilisé en objet qui est censé être au premier plan. Et interactif. Donc boulette, vaisseau, Joueur, C'est bonus. Juste tout ce que tu troueras, Accessoirement sympa de mettre. Donc sur une palette de 32 couleurs, On se retrouve avec le 16 pour chaque, Un gros son de merdeau. Et quand c'était très mal exploité, On avait ce genre de résultat. Oui, je suis mort parce que j'avais trop envie. J'ai pas le one cc ce truc quand même. On continue. Mais pourquoi je continue ? Parce que j'étais en train de vous dire un truc super important sur les backstage. Et donc c'est pour ça que il y a eu toute une génération, 16, 32 bits. Ouh, les gens ont chiant encore puisqu'on avait pas trop le choix sur les palettes. Fallait toujours garder pas mal de couleurs réservées pour que la vie se passe bien pour tout le monde. Tout ça a changé vers 93, 94 avec la démocratisation des 256 couleurs. Je continue à faire mon stream éducatif parce que je m'emmerde à l'égardement quand même dans ce jeu. Et je tenais à ce que ça se voit. Ce bruitage est quand même plus élevé. Oh, les ouh ouh ouh. Alors il faudrait que je trouve le nom du gars qui a fait les bruitages des inodores. Ils sont tous sauf dinosaures, ils sont ridicules. Les mecs se sont fait plaise quand même. Alors je vous en avais parlé dans un stream précédent. Je vous cherchais un petit peu. Et où je vous disais, on devrait quand même créer, enfin je devrais créer une rubrique Shmoop Nana, voire Je Nana. Celui-là, il aurait particulièrement sa place dedans. C'est-à-dire, on prend les recettes, puis on les remixe. On remixe tout ce qu'on a pompé à droite, à gauche. Mais sans jamais envisager qu'il y aurait un minimum de cohérence pour que tout ça soit agréable. C'est ce que j'appelais dans un autre stream, mais je vais vous faire forcer, regardez tous les streams anciens. Dans un autre stream, je vous ai parlé, c'est des remixeurs de listing avec de JCL. Tu prends un bout de routine là, tu prends un autre bout de routine là, tu fais tes copier-coller, tu changes trois variables, tu fais bosser ton petit frère sur Deluxe Paint, et voilà, c'est arrivé ! C'est un Shmoop ! Dans mon jeu, c'est le stream de tous les spoils. Je vais l'appeler comme ça, ce stream. Le stream de tous les spoils du backstage, du développement de jeux vidéo. Dénonce ton Shmoop ! C'est ce soir. C'est dans The Big Game of Key Only. Oui, je dénonce ce Shmoop. Il m'a violé mon âme. Il n'est pas drôle, il n'est pas sexy, il n'est pas glamour, il n'est pas fun. Je n'ai aucune adrénaline qui monte. Je... J'attends à chaque instant de mourir. Et là, j'y arrive, parce que le truc tire à une vitesse complètement hallucinante. Tant que t'as pas pigé, j'ai l'endroit où il faut te poser pour pas te prendre le coup de paterne croisé de merde. Il me semblait que j'avais ça en stock. Oui, je m'en suis pas trop servi, tellement je m'emmerdais. Bonjour. Je m'en fous, c'est moi qui gagne. C'est moi qui gagne. C'est moi qui gagne. Je m'en fous. Là, je vais en mode con, parce que je veux voir le prochain tableau, ce qui a été recyclé comme Sprite. J'ai donné un truc. Ah, j'ai plus de bon. Je tenais à le dire. Et aussi. Dame, 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 que ce jeu n'est pas bien. C'est assez inconféensible. Je ne sais pas comment on va être encodé le stream, parce que le problème des streams quand on s'encodait à la volée comme ça, c'est que quand il y a des mouvements rapides, c'est assez dégueulasse. Mais là, le scrolling du fond est tellement rapide, vous voulez faire ça tellement stream, que du coup, ça fait des moirages. C'est-à-dire, c'est comme en infibri, quand des trames se répètent et qu'elles forment des motifs. C'en est à ce point-là. Je vais regarder ce stream tout de suite après la fin de l'enregistrement. Parce que je suis super curieux de voir ce que ça fait sur l'écran. Ça va être non seulement moche, injouable, avec mes critiques dessus, mais par-dessus, tout l'encodage n'aura pas réussi à faire quelque chose de propre. Puisque ce scrolling inutilement rapide, ce scrolling inutilement rapide, je veux le game over maintenant. Il nous aura foutu la merde jusqu'au bout. Oui, voilà. Attends, attends, attends. Une boulette, une boulette. Non ! Je cherche des boulettes. Je vais mourir, ça devient compliqué dans ces jeux. Non, non, non. Ça m'a l'air super bien, là, dis donc. C'est peut-être l'ancêtre de Power Me, il va savoir. Salutations à toi, Bordeaux. Non, je ne mets pas mon nom, non plus. Je ne suis pas passé ici. Je n'étais pas là. C'était un stagiaire. Non, 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 non. Asuka et Asuka de 1988. Je vais refaire voir ton fly quand même, que les gens se rappellent bien de ce qu'il faut éviter. Donc tu vois des jeux avec des avions, des jets, qui vont se la fighter. Choisis bien. Dis bien ce qui est écrit comme mot. Si ce n'est pas Asuka et Asuka, tu peux peut-être y aller. Si c'est ça, va voir au grenier. Il y en a sûrement un dans la malle. Voilà. Je te laisse avec les deux streams habituels et ce bouton abonné sur lequel je vais inciter. C'était lourdement puisqu'il faut s'abonner. C'est important. Il y a besoin. Des bisous. A demain, 19h, même endroit. Promis. Sous-titrage ST' 501, même endroit. Sous-titrage ST' 501, même endroit. Sous-titrage ST' 501, même endroit. Sous-titrage ST' 501, même endroit.